Salut à tous, il est 7h du matin, je vous remets voler parce que j'ai rendez-vous chez L'Oftalmo. J'ai rendez-vous à 8h20, je pense que ça va aller, c'est dans 10 minutes. En plus c'est un rendez-vous un peu express parce que normalement c'était pas avant juillet, donc évidemment j'ai dit oui tout de suite. Pour vérifier, c'était pour voir un peu, vous savez mon algique était derrière l'oeil, et voir si, c'est drôle, si ma vue a bougé. Je m'arrête deux secondes sinon l'image va bouger, ça ça n'a rien à voir avec la journée. Et en rentrant déjà café, parce que je ne l'ai pas pris, et l'ouverture de deux cases calendrier de l'avance des vues, et l'instant il n'y a plus de lampadaire, sans chance. Il est 9h, je suis sortie, il replie. Et j'étais pas prête, mais pas prête du tout, je vous raconte ça en rentrant. Cette tension ! Ah oui, faut pas que j'oublie, faut que je passe à la poste. Hier j'ai pris les cartons, mais il me manquait un papier pour envoyer les deux colis. Je suis rentrée ! La luminosité, c'est pas ça, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai passé l'examen classique, ils te font un petit souffle pour voir ta tension, ils te font des exercices. Donc, il m'a dit que ma tension était très limite, attention, dans l'œil, c'est jusqu'à 20h, moi j'étais à 19h. Il m'a fait un fond d'œil, bref, et là, donc je lui explique tout ce que j'ai, il regarde, il me dit, bon, bah, vu que vous avez quand même ces douleurs, et tout, et tout, on va passer un scanner, un IRM. Je n'étais pas prête, ça fait un peu écho à la vidéo que vous aurez vue hier. Imaginez-vous, comment j'étais, genre, 8h30 du mat, je n'étais pas prête, donc tu vas dans une salle, et là, bah, il va regarder, en fait, s'il n'y a pas quelque chose de plus grave, bah là, quoi, glaucome et tout ça. Il m'a même donné la photocopie, donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous êtes limite à la tension, mais ça va, les nerfs optiques ne sont pas touchés. Ce que j'ai, en fait, c'est le nerf d'Arnold. C'est, hop, un nerf qui, comme ça, qui passe jusque là, qui se déclenche, et qui provoque ces migraines. J'ai passé un sale quart d'heure, mais au final, quand il m'a dit que tout était OK, je peux vous dire qu'on se sent tellement mieux. Vous voyez, c'est ça. Donc, tu as l'œil droit, l'œil gauche, il explique que ça, c'est quand tu es miope, ça fait un creux, c'est normal. Il faut que tu sois dans la courbe, la courbe verte, en fait. Donc, moi, je suppose que c'est le petit trait noir. L'œil droit, c'est bon. L'œil gauche, pareil. Et voilà, donc c'est quand c'est dans le rouge que ce n'est pas bon. Vous voyez tout, tout, tout. Donc, je fais mon petit café que j'attends depuis tout à l'heure et après, bien évidemment, je ne vous oublie pas, on monte au nouveau les calendriers de l'Avent. Je vous dis également, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude. Et ah oui, je suis passée aussi à la poste parce que j'ai les deux colis, comme je vous disais. Donc, à m'heure donnée et puis, il faudrait que ça parte aujourd'hui parce que je compte large, je compte 12 jours. Mais en général, il faut une semaine. Mais bon, on verra. Je me disais, je sens une présence derrière moi. Ça va, Tchaki ? On dirait un bibelot. Tu te transformes en objet déco. Oui ? C'est ça, les papiers. Alors, on a les papiers classiques et les papiers pour la douane aussi qu'elle m'a donnés. Et les deux colis sont là. Ah ben voilà, la lumière, elle est mieux ici dans mon bureau. Je vous pose et on ouvre, du coup, deux cases, le 11, le 12 et je vous donne... Ah non, je commence par ça. Alors, ma maman, hier, elle a eu une petite paire de boucles d'oreilles pendantes, toujours de chez Parfois, elles sont belles comme tout, donc dorées. Je crois que de près, il y a des petits cailloux. Et ce matin, elle a reçu deux petits bols pour déjeuner rose poudré de la même collection que ces assiettes que je lui avais prises l'année dernière, je pense, le service pour Noël. Allez, c'est parti. Le 11. Oh, il est lourd. Comme d'hab, je vous pose ici et c'est parti. C'est bien de savoir qu'il y en a deux aujourd'hui. Un. Oh. Diesel. Gel douche. Only the brave. Street, c'est pour hommes, je crois. Ouais, parce que j'aime moins. Ça reste quand même très correct. On continue. Il est où le 12 ? Ah, il est là. Encore une grande... Ça ne peut rien dire. Là. Nettoyant mousse en purifiant biotherme, donc bio source anti-pollution. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si j'en ai quand même déjà pas mal. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Peau normale à mix. Eh bien, franchement, très correct aussi. Ça commence à être très sympa tout ça. Bon, il en manque plein parce que la plupart des trucs que j'utilise, c'est dans ma chambre. Il manque quatre trucs que je teste. Là, il faut que je m'occupe de ces gros colis que je remplisse. Tout ça, les formulaires, les formulaires de douane que je ferme, que je vérifie parce que pour les formulaires de douane, ça ne rigole pas. Tu dois marquer exactement ce que tu as, combien ça coûte, la provenance. Bref, j'en profite pendant que ma vidéo est en train d'uploader pour essayer de vérifier parce que hier, je n'arrivais plus à me connecter sur OCS. On a eu des gros problèmes de câbles, ça n'arrêtait pas de sauter. Donc, on a dû tout changer, en mettre une en attendant. La prise, en fait, avait commencé à cramer. Ça craint. Donc là, je vérifie comme ça au moins pour ce soir puisque ça m'a manqué hier de ne pas pouvoir regarder ma série. Et ça, vous l'aviez vu quand on allait faire les courses, on m'a dit « Oh, des chaussures ! » Ce n'est pas des chaussures ! Mais c'est pour moi, c'est pour Noël. Tu as dit à tes élèves d'écrire un poème et en disant pour qu'ils écrivent les influences de leur poème. Cool ! Je ne vous ai pas dit mais demain, j'ai ma séance d'ostéopathie. C'est vraiment le check-up en ce moment. Et ça tombe bien parce que la névragie d'Arnold se soulage avec des manipulations. Donc, bien évidemment, je vais lui en parler demain. Et aussi, très souvent, c'est lié à une mauvaise posture devant ton ordi. Tu as le coup, le rachis ou je ne sais pas quoi qui n'est pas droit. Donc, il faudrait que je change peut-être de chaise, de bureau. Et c'est vrai que je suis avachie quand je veux chercher. Donc, chercher, lire sur mon ordi. Et c'est vrai que, mal ordi, j'y suis quand même beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, je parle mais j'ai faim. Pour parler de ce gars-là, il s'est passé un truc que je vais vous montrer. Pas aujourd'hui parce que la séance a été faite. Eric, il dit tout le temps oui, un chat, ça ne se dresse pas, ce n'est pas comme un chien. Il a essayé, notamment avec le surimi. Ça fait 3-4 jours. Et bah, c'est hyper bluffant. C'est-à-dire qu'au moment du signal, comme un petit chien, il y va. Si on lui dit non, il ne fait pas, il est en soumission, il faut que je vous montre ça. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais ça va aller vraiment au coup. T'es très fort, mon garçon. Ce midi, ça va être ultra simple. Bétrave, huile d'olive, un peu de chèvre et deux tranches de dinde. Très, très bien. Eric est prêt chez le coiffeur. 14h. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai repris mon petit blanchiment maison dentaire. Quoique, je ne l'avais jamais vraiment commencé. J'avais fait une séance, c'est tout. J'ai recommencé hier et moi, ce qui m'avait plu dans cette formule, c'est que ce n'était pas du tout abrasif. J'en ai testé d'autres. Dès la première application, ce n'était juste pas possible. Mais ça, c'est bien. En plus, c'est pratique. Je le clip sur mon ordi. Pendant ce temps-là, je continue à bosser. Ça dure 10 minutes. Je la mets dans, je rince. Et voilà. Et je vais essayer de m'y tenir, de le faire en continu. Je crois que ça dure des mois et des mois. J'ai plein de petites pipettes. Je vous en parlerai si jamais je vois un net mieux sur l'état de mes dents. Ça y est, j'ai rincé mes dents. Je vais relavier les dents. Ce qu'il faut faire juste après. On verra. Au fur et à mesure, après, c'est dans ma tête. Moi, j'ai l'impression que ça marche déjà. Je vais aller parce qu'il faut que j'aille chercher un dernier truc que j'avais commandé qui est arrivé pour enfin boucler les deux premiers colis. Ce que je craignais est arrivé. À force d'avoir fait les tests ce matin avec plein de lumières différentes et tout, ça a réactivé mon air. Et là, là, je douille. Mais ce n'est pas grave. J'ai pris un peu à cétamol. Ça va calmer, j'espère. Je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, je vais prendre le temps. Le paquet, ce n'est pas grave. Les paquets, je les enverrai demain parce que je veux faire ça bien, pas dans la précipitation. Parce qu'il y a quand même tous les formulaires à remplir. Je vous ai dit, il y a pas mal de trucs à mettre. Donc, je vais y aller maintenant et après, au retour, je pense qu'on va aller à la déchetterie. Ça, c'est un programme. Voilà. Commencer direction la pharmacie. C'est ce que j'ai regardé. Il ne me reste plus que trois petites gélules alors qu'il faut que je recommence le traitement à fond. Après la pharmacie, j'ai besoin d'aller chez Gémeaux me trouver une petite paracière de sport. Donc, elle m'a bien dit que la solution à mon problème de névralgéternol serait de prendre des anti-inflammatoires. Mais je n'ai pas le droit d'en prendre. Alors, après Gémeaux, je vais à Leclerc chercher ce que j'ai besoin. Ça va être rapide. Je vous en trouver. J'ai trouvé deux, trois petits trucs chez Gémeaux. Écoutez, il doit y avoir de saignes là-haut. Si je mets la perche super haute, vous allez peut-être voir. je ne comprends pas du tout où est-ce qu'ils sont cachés. C'est là-dessus en fait qu'ils font leur lit. Ils sont là mais ceci reste un mystère parce que je les entends là-haut. Bon, bref, ce n'est pas là. Je suis revenue et je vous montre ce que j'ai trouvé chez Gémeaux. Je venais pour la brassière et ce petit t-shirt super sympa, You Go Girl, porté avec une petite veste noire, blazer. Ça, ce n'est pas vraiment une brassière mais ça a l'air quand même la matière, ça a l'air de le faire. Il n'y avait pas de taille particulière donc je ne peux pas être trop serré au niveau de là donc j'ai pris M. Les petites chaussettes 35, 37, bon, je fais du 37, je pense que ce ne sera pas trop juste. Chez Leclerc, j'ai trouvé ceci. Il m'en fallait un pour caler les portes. Il est juste trop mignon. 4 euros. Ah oui, je ne vous ai pas dit combien il coûtait ce petit blazer. 7 euros. 7,99 euros le petit comme ça et 12 euros. 13 euros la brassière soutien-gorge on va dire. Ça, j'ai pris parce que c'est tellement bon. J'adore. Mes galettes pour goûter. Je suis très contente parce qu'en général ce sont des mandarines clémentines qui viennent d'Espagne et là, ça vient de Corse. Sans traitement chimique après récolte et elles sont délicieuses. j'ai repris ces grenailles donc les pommes de terre que tu fais rissoler. Pour moi, ce sont les meilleurs. Ceci parce que très pratique en accompagnement, mâcher roquette et des pruneaux d'agent. J'aime bien. Des noyautés. J'ai pris les géants. Ah, j'ai également pris alors cette gamme, elle est géniale. Yogi, j'ai pris la sélection élixir pour la gorge, fenouil, sauge et éteint. Je vais commencer à allumer parce que ce n'est pas terrible la luminosité. Je ne peux plus avoir confiance en toi. Je laisse ça deux minutes parce qu'il faut savoir que je viens lui donner des croquettes et il était sur le point de l'arracher. De déchiqueter le paquet carrément donc je le cache dans les toilettes. Entre deux paquets, je termine un en fait. Le paquet de mains je pourrai tout envoyer. J'ai mis le t-shirt. Il est mignon. Moi, j'aime bien. Taille XS, j'ai bien fait parce que j'aime bien que ce soit quand même assez près du corps. Bon, ben voilà. Il n'était pas très très cher en plus. Je vous dis, avec la petite veste, ça sera très sympa. Alors au final, je me suis dit que ce qui était fait n'était plus à faire. Je vais envoyer tout ça. On s'est quitté à la poste. Je vous retrouve avec une poche de glace sur la tête. La névralgie n'est absolument pas passée. J'ai envie de te dire qu'elle est même beaucoup, beaucoup plus forte. Ça, c'est vrai que ça a l'air de me faire du bien mais qu'est-ce que ça tombe bien que demain, j'ai le rendez-vous avec l'ostéopathe. Mais vraiment, j'espère du fond du cœur qu'il va pouvoir me déblayer tout ça. Je m'en doutais avec les expériences qu'ils m'ont fait ce matin. Tous les tests avec les lumières, les machins. Franchement, j'ai eu 3, 4 lumières à fixer, des machins, plus le scanner. Je ne sais plus si c'est un scanner YRM. Bref, c'était à prévoir. Eric Touminio, il me dit, ça te dit, petite pizza. Je n'ai pas faim, mais je lui dis oui parce que je ne sais plus, ça lui fait plaisir et on va aller, je pense, se mettre, on va se mater un film. Voilà. Bon, le problème, c'est que normalement, mon vlog à cette heure-ci, je l'ai déjà monté pour m'avancer mais là, je n'avais même pas la force, pas le courage et puis on va calmer le jeu avec les écrans. Ce qui veut dire que je vais me lever encore très tôt pour pouvoir m'avancer. Voilà. Bon, je suis désolée parce que ce vlog, clairement, je pense qu'il n'était pas très, très, très fun. On va essayer de se rattraper demain. Je vous fais un gros bisou et merci de m'avoir pas regardée jusqu'au bout. Le cadrage est bidon parce que je vous ai juste posé comme ça, je n'ai même pas la force de monter chercher la perche. Salut. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada